Ok, bienvenue, je vais vous présenter quelques outils CSS, les bons outils font les bons ouvriers du web. J'ai voulu faire cette présentation parce que je suppose que vous êtes nombreux à faire du CSS au quotidien si vous faites du web. Et en discutant avec pas mal de monde, je me suis aperçu qu'il y avait certains outils que j'utilisais que moi je trouvais très pratiques et que tout le monde avait connaissé. Alors peut-être que vous en connaîtrez certains, peut-être pas tous, on verra, sachant que je ferai surtout un focus sur un outil qui sont les pré-processeurs, un bon focus là-dessus, mais il n'y aura pas que ça. Qui je suis ? Je m'appelle Amélin Bertelot, je suis développeur indépendant, front-end, et puis j'ai ma petite structure qui s'appelle Webuzoon, si vous voulez bosser avec moi, vous vous contentez, et puis voilà. Une application Web aujourd'hui, de manière globale, c'est quoi ? C'est quelque chose qui doit être utilisable et maintenable. On veut que les utilisateurs en soient contents. On veut aussi que les développeurs puissent la maintenir à jour et puis ne se prennent pas trop la tête quand il y a des corrections à faire. Ou dans la phase évolutive, donc évolution, on veut que ça soit évolutif, on veut pouvoir apporter de nouvelles choses. Ça c'est vrai pour toutes les applications. De manière globale pour le Web, après, il y a autre chose, c'est qu'il faut que ça soit compatible, parce qu'on a tous la contrainte des navigateurs. Les utilisateurs, ils sont sur quel navigateur ? Et là, il va falloir commencer à voir, je peux faire ça sur tel navigateur, mais pas sur l'autre, donc la compatibilité. On veut que ça soit rapide, on a le fameux, si au bout de 3 secondes la page n'affiche pas, les gens sont volants. Donc, en application, les gens ne viennent pas, ça ne sert à rien. 3 secondes, ça c'était il y a quelques années, parce que maintenant je crois qu'ils attendent encore moins. Et on veut que ça soit fiable, parce qu'on n'a pas envie de pousser en prod des choses qui, finalement, ne vont pas marcher, ou finalement ne vont pas donner, encore une fois, l'envie aux gens d'utiliser cette application. Alors, CSS dans tout ça, c'est une des briques de tout ce qui peut être une application Web, c'est le langage de mise en forme du Web. Et à ce titre, il a à peu près les mêmes exigences que l'application dans sa globalité. Et donc, ces exigences-là, vous devez vous aussi les prendre en compte quand vous allez produire des feuilles de stick, quand vous allez devoir mettre ça en production. Ce n'est pas toujours évident, on l'a dit, avec la compatibilité des navigateurs, avec les spécificités CSS qui ont des spécifications qui sont mouvantes, comme beaucoup de langages du Web. Heureusement, il y a des outils qui existent et qui vont nous permettre de faire ces feuilles de style de manière plus simple et plus productive. Alors, un outillage adapté, je sais qu'il y a une grosse communauté Java, et moi, je vais vous parler un truc de Node.js, et je vais faire un petit préambule sur Node.js, parce que souvent, quand je dis « ouais, je fais un peu de Node », les gens se disent « wow, non, nous, on fait du Java, et notre backend, c'est Java, et… » « ça le convient, très bien, elle continue avec. » Ce n'est pas pour autant que vous ne pouvez pas utiliser Node.js comme un outil qui n'a rien à voir avec votre backend, par exemple. Il faut bien différencier le fait que vous êtes en train de faire un backend dans Java, avec le fait que vous avez un Node.js installé sur votre machine qui va vous permettre de faire plein de tâches, et des tâches chiantes en général, donc moins on fait de tâches chiantes, nous on se porte. Et je veux aussi, dans le coup, une petite idée, souvent on dit « ouais, c'est un backend JavaScript, Node.js, c'est pas que ça, c'est à la base, c'est programmé en C, et ce n'est qu'une API JavaScript, ce qui va, elle, vous permettre de jouer avec du C, sauf que ça vous masque toute la complexité, malloc, kalloc, etc. Donc, on en fait bien ce qu'on veut de Node.js, si on veut en faire un backend JavaScript, on en fait un backend JavaScript, et si on veut en faire un super outil de build front-end, et bien on en fait un super outil de build front-end, et c'est ce qu'on utilise. Aujourd'hui, je ne vois pas, honnêtement, de concurrents sur l'écosystème Node, sur tout ce qu'on peut faire avec, sachant que Node, vous allez pouvoir toucher à un énorme fichier, vous allez pouvoir faire la minification, la concaténation, du pré-processing, j'en passe et des meilleurs. Et puis, pour vous simplifier tout ça, il y a les trois task runners du web, que vous n'avez sûrement pas, il y en a plus que trois, mais ce sont les trois principaux qui sont connus, qui sont Brunch, Gulp et Brunch, qui eux vont vous permettre justement d'automatiser ce lancement de tâches, vous faciliter la vie, et puis faire appel à Node, qui lui va appeler ces petits modules qui sont indépendants, qui vont faire le traitement sur le fichier. Juste pour info, si vous n'avez pas d'outillage Node.js et que vous faites du front-end, il est vraiment temps que vous y mettiez. Pour démarrer, après, je vous conseillerais peut-être Grunt, parce que c'est le plus simple d'accès, sachant qu'il est beaucoup axé sur la déclaration et le paramétrage. C'est un peu verbeux, mais pour comprendre les concepts, c'est assez simple. Après, quand vous comprenez, vous pouvez peut-être passer sur Gulp, qui lui est beaucoup plus fluide, parce qu'il va travailler sur des fluides fichiers, ils n'ont pas écriture, lecture, écriture, lecture, comme le faire de Grunt. Et Brunch, qui est la Roy, centaine de feedback, mais qui a une documentation et qui trouve une ouverture qui est plus limitée et qui est moins facile à comprendre. Donc moi, j'ai utilisé Gulp pour le code que je vais vous montrer tout à l'heure. Ok, donc un CSS maintenable. Un CSS maintenable, c'est une documentation. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé sur un projet, on vous a dit, bon, le CSS, il va falloir le changer, il va falloir que tu me mettes ce bouton-là en haut à droite, ou alors il va falloir que tu me changes la couleur de ce petit pot-là. Et là, c'est l'horreur. Vous commencez à faire, dans votre navigateur préféré, inspecter l'élément, et vous tartinez tout le CSS qu'il y a là. Et vous cherchez, vous commencez à prendre votre pioche, et puis vous creusez, vous regardez ce que c'est ça. Ok, alors du coup, c'est lié à tel CSS, je vais aller voir dans tel fichier CSS. Il y a un truc que, alors j'ai pris un exemple de Bootstrap, il y a un truc que j'adore dans Bootstrap, je ne suis pas un fan de Bootstrap, mais j'ai pris des exemples de Bootstrap, parce qu'en général, ça prendra tout le monde. La première chose que je fais quand je vais utiliser quelque chose dans Bootstrap, c'est que je vais voir Bootstrap, et je vais lire sa doc. Et visuellement, quand j'ai besoin d'un bouton, aller voir un bouton vert, jaune, rouge, avec écrit un libellé qu'il colle, qu'il y a juste à faire avec le pied collé en dessous, c'est quand même vachement plus simple, plutôt que d'aller chercher dans son navigateur. Donc c'est une doc visuelle, générer un guide de stick, ce qu'on appelle, ça permet de comprendre rapidement ce qui existe et peut être utilisé. C'est un vecteur de communication entre les développeurs, l'intégrateur, et pourquoi pas aussi la MOA. Et puis ça assure aussi une cohérence du code, parce que si tout le monde fait le coup qui est collé de ça, vous n'allez pas vous retrouver avec des déclarations qui sont complètement interrogantes dans votre code. Et du rendu, bien évidemment. Il y en a un que vous pouvez regarder, c'est SC5, qui est un module de node. Je ne fais pas une démo parce que c'est un peu long, c'est un peu lourd à déployer. Mais maintenant, il y en a plusieurs, des modules de node, comme ça qui vous permettent de générer vraiment cette documentation visuelle à partir du CSS. C'est quand même pratique. OK. On va partir sur le gros morceau, ce qui est l'évolu de l'activité. Et moi, il y a quelque chose que j'apprécie. Je ne vais pas dire j'adore, mais que j'apprécie bien. Quand même, ce sont les pré-processeurs CSS. Alors, un pré-processeur CSS, c'est quoi ? C'est un métalangage. C'est un métalangage qui va pouvoir être utilisé pour vous générer du CSS. Donc là, j'ai pris l'exemple de SASS. Vous avez un fichier SASS. Vous allez générer du CSS. Ça, de manière beaucoup plus dynamique. C'est un outil qui vous permet de produire du CSS. Il ne faut pas le prendre pour autre chose. Ce n'est pas pour finalité de remplacer le CSS. Ce n'est pas du tout fait pour remplacer le CSS. Le standard, c'est un outil pour générer du CSS. Et à ce titre, ça ne va pas vous apporter non plus de nouvelles possibilités CSS puisque ça ne fait que générer du CSS. Ok ? Pourquoi utiliser un pré-processeur CSS ? Pourquoi on a besoin de s'embêter avec ça ? Déjà, ça va vous permettre de découper des fichiers sources de manière beaucoup plus simple. Je vais vous montrer ça juste après. Ça va vous permettre aussi d'essayer de factoriser le code. Et notamment, tout ce que j'appelle les dépendances de mise en forme. Des fois, vous changez quelque chose dans votre CSS qui, là, vous êtes content, puis là, boum, il y a un effet de bord en base sur telle chose, ou un effet de bord ailleurs. Et ça, ce n'est pas terrible. Et vous aimeriez avoir quelque chose qui soit cohérent sur la globalité. Et pour ça, les pré-processeurs CSS, c'est quand même pas mal. Et puis, ça évite aussi la répétitivité de certaines tâches. Alors, quels sont les pré-processeurs existants ? Il y en a plusieurs. Il y a SAS, LESS, Stylus. Moi, je m'axe sur SAS. Juste pour vous dire que, globalement, ils font la même chose. Je vais vous expliquer les fonctionnalités après. Mais globalement, ils font la même chose. Sauf que, je vous ai dit avant, il y en a deux qui sont sous Node.js qui vont passer sous Node.js. Il y en a un autre qui a écrit en Ruby. Et en général, ils disent, ah ouais, mais celui-là, il écrit en Ruby. Donc, je veux installer Node. Je veux installer Ruby. C'est chiant. Et je n'ai pas envie. Il faut savoir qu'il y a eu un portage de SAS en série qui dit c'est dit Node.js. Donc, on peut aussi maintenant utiliser ça sous Node.js. Ce qui fait que vous avez toute votre plateforme et toute votre système qui est toujours là. Et c'est pour ça que, maintenant, j'utilise Node.js avec SAS. Les fonctionnalités d'un pré-processeur, ça va vous permettre de quoi ? Ça va vous permettre de faire l'import de fichiers, d'utiliser des variables. Le nesting, c'est de l'imbrication de la CSS. Ça va vous permettre de faire des opérations. Ça va vous permettre de factoriser votre code avec des fonctions, des mixins, ou même faire de l'héritage avec des extens ou des placeholders. Alors, est-ce que je vous montre un petit peu de code ? Non, ça pourrait être sympa. Pop, pop, pop. Donc, moi, je me suis créé un petit fichier, on s'appelle la Gunfly. Voilà, c'est mon task runner à moi où je déclarais plein de modules. Après, vous mettez ce dont vous avez besoin. Vous déclarez toutes vos tâches. Et puis, en fonction des tâches dont vous avez besoin, il va vous faire le job. Donc, moi, je me suis déclaré une tâche qui s'appelle GupServe, qui va faire tout mon traitement front-end. Donc, là, il m'a fait... Parce que je différencie toujours les sources parce qu'il va partir en prod. Donc, là, il m'a fait les copies de HTML, les copies des assets si j'en ai besoin, les images, les fontes, des choses comme ça. Et puis, donc, il m'a fait le preprocessing CSS. Et puis, au passage, comme je suis un peu fainéant et que je n'ai pas envie de démarrer un navigateur et faire F5, F5 en permanence, il m'a fait un petit coup de live reload. Ça, c'était juste pour vous montrer comment on peut faire ça rapidement. Et maintenant, on va voir comment on peut utiliser vite fait SAS. Alors, avant, on avait dit un fichier CSS où tout était déclaré. Avec ça, ça va vous permettre de vraiment fractionner vos fichiers sources. Et donc, là, par exemple, j'ai un exemple de SAS où je lui dis, d'un côté, tu mets mon body, de l'autre, tu me fais un import. Et puis, ça va vous générer ça. Le but d'après le processeur, c'est toujours ça. Vous partez d'un fichier source et à la fin, c'est le résultat que vous voulez obtenir. L'intérêt, là, c'est que, du coup, on va pouvoir fractionner tous ces fichiers sources. Et si je veux un fichier source qui fait 10 lignes juste parce qu'il veut se concentrer sur cette fonctionnalité ou ce composant-là, je peux. Et c'est beaucoup plus simple après pour mon équipe pour travailler dessus ou même pour versionner tout ça. Donc, typiquement, si on va aller voir ça, là, j'ai mon fichier, par exemple. C'est le master, le fichier qui contrôle tous les autres. Je lui dis, tu m'importes tout ça et boum, on va aller voir dedans de quoi on a besoin. Donc, là, par exemple, il a besoin de base typo. Donc, voilà, c'est lui. Je lui dis, tu as besoin de ça. Ça, c'est juste sur la typo. Je décommande, je fais un contrôles S. Je vous ai mis un truc bien visuel. Et boum, tout de suite, ça m'a fait mon preprocessing, ça m'a fait mon CSS, ça m'a rafraîchi dans mon navigateur et j'ai ça tout de suite à disposition. Et l'intérêt, c'est qu'on peut vraiment découper sur autant de fichiers qu'on veut. Là, vous voyez, j'ai des composants avec button, header, icon, après, j'ai d'autres choses. Donc, si vous voulez, sans fichier pour composer toute votre feuille de style CSS, c'est tout simple. Ensuite, il y a les variables. Ça aussi, pour tout ce qui est maintenabilité d'une feuille de style CSS, c'est quand même pratique. Il ne faut pas confondre avec les variables CSS qui vont arriver dans le navigateur prochainement. Là, c'est vraiment en amont, je vais déclarer une variable, je vais lui dire telle couleur ou telle longueur, telle padding, ce que vous voulez, vous lui donnez une valeur. Et ensuite, vous la déclarez une première fois et ensuite, vous l'utilisez. Et quand il va y avoir un préprocessing, du coup, boum, ça va le répartir partout. Donc, là, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai dit que c'était gris, mais si demain, je dis que c'est rouge, ça va se mettre rouge. Vous voyez rouge qui est apparu en dessous. Donc là, ça n'a pas trop d'intérêt parce que j'ai juste mes titres qui sont déclarés avec une variable. Mais imaginez que vous avez un background, que vous avez des borders, que vous avez tout ce qui va à côté, que vous avez une couleur de marque qui est telle ou telle, vous pouvez l'utiliser. Et du coup, boum, ça s'applique à tout votre feuille de style CSS à la volée directement. Vous avez d'autres fonctionnalités, je vais les passer assez rapidement. Moi, déjà, rien pour tout ce qui est structuration des fichiers et variables, j'ai envie de vous dire, rien pour ça, passez à un préprocesseur CSS. Après, il y a des intégrateurs qui vont dire, ouais, mais ça complexifie, il y a des choses qui sont un peu tordues. Ça va être le cas d'une nesting, par exemple, vous allez, si vous voulez vraiment vous concentrer sur un sélecteur et lui dire, il faut que tu sois déclaré à l'intérieur de section, par exemple, vous avez un section.alert, vous allez imbriquer à l'intérieur un sélecteur CSS et du coup, vous savez que ça va faire quelque chose qui n'est que dans section. Donc là, après, ça, c'est plus pour une imbrication de... le nesting, par exemple, c'est plus pour une imbrication, on s'est retrouvé sur où est-ce qu'on veut vraiment appliquer telle propriété CSS, CSS, le propriété CSS. Après, vous commencez à voir des choses intéressantes quand vous voulez faire la factorisation de code parce que vous pouvez faire la factorisation de code en CSS, c'est de pouvoir faire des opérations, typiquement, vous avez des variables, vous avez une fonction puisqu'on peut faire des opérations d'addition, de multiplication, de division, modulo, enfin, les grands classiques. si demain, aujourd'hui, je dis j'ai 960 pixels et j'ai 3 colonnes, je fais une fonction qui fait... enfin, une opération, pardon, qui fait une division, je vais me retrouver avec 320 pixels et si demain, je veux 4 colonnes, ça va me faire le calcul automatiquement. Donc là aussi, pour maintenir votre CSS, c'est quand même vachement pratique d'avoir ces opérations. comme vous voulez appliquer ça peut-être à plusieurs endroits de votre code, vous allez pouvoir donc là, vraiment le factoriser et mettre ça dans une fonction. C'est... vous déclarez une fonction qui va vous faire un calcul, vous pouvez avoir des arguments en entrée ou pas, c'est optionnel, et puis vous faites des opérations dessus, ça va vous retourner une valeur, et c'est le cas par exemple, là, si vous ne comprenez jamais comment on fait pour convertir, du moins, c'est pas que vous ne comprenez pas, mais ça ne vous parle pas de parler en REM qui est la valeur CSS pour dire quelle taille doit-il avoir ma typo, moi je préfère parler en pixels parce que si je dis la taille est fait 2M et 2M c'était quoi ma base de CSS initiale, ça ne me parle pas, donc je parle en pixels et boum, ça me fait la conversion en REM par exemple, ce qui est quand même assez pratique. Des fonctions, il y en a aussi qui sont très pratiques dans SAS nativement, c'est tout ce qui est les fonctions sur les couleurs par exemple, ça c'est un exemple, si vous voulez une couleur, vous allez pouvoir l'obscurcir, l'éclaircir, et donc aujourd'hui, j'ai un lien qui a une couleur rouge, je lui dis quand je suis sur le hover, tu vas me mettre de couleur plus légère, boum, ça me le calcul automatiquement. Donc si demain, je change la couleur de rouge à vert, ça va me générer la feuille de style humide. vous avez les mixings qui est toujours dans une idée de factorisation du code, sauf qu'au lieu de retourner une valeur, ça va vous permettre d'imbriquer des propriétés CSS. Donc là, par exemple, il y a quelque chose que je fais très régulièrement qui est de dire si j'ai une taille de boîte et que le texte ne rentre pas dedans, à la fin, tu vas couper le texte et puis tu vas mettre les fameux trois petits points. Ça, c'est quelque chose que je répète tout le temps. Donc j'ai créé un mixing qui s'appelle texte en cake. Sur mon teaser, je vais donner une largeur et après, quand je fais atmqlou, je vais teaser mon mixing et boum, ça va me sortir ça des actions. Évidemment, l'idée, c'est que si j'ai une autre classe qui a besoin de ces trois propriétés-là, je fais juste atmqlou et j'en rentre un plus. Il y a les extend qui sont aussi pour... Donc ça, c'est de l'héritage qui va vous permettre d'hériter. La différence, c'est que du coup, vous allez avoir non plus deux fois la définition à l'arrivée, mais une vergule en CSS qui va vous permettre de le déclarer qu'une fois. Donc ça, c'est pour alléger vos feuilles de style. Et vous avez les places holders qui sont la même chose, ce sont les classes abstraites. C'est-à-dire qu'en gros, si vous déclarez un faux, vous n'allez pas avoir un fonds en sortie. Par contre, c'est pour autant alert, pas bien hérité d'un fait. Donc on a vraiment toutes ces notions de factorisation de code en CSS avec le preprocesseur que vous avez l'habitude que sur mon dans vos langages de programmation utilisés et que là, on peut réutiliser. Alors, je peux faire une rapide démo. Par exemple, là, j'avais mon H4 qui est en couleur rouge et une française qui a 80 pixels. Là, je vais utiliser justement une fonction. Je vous ai mis la fonction tout à l'heure. Je vous ai mis une fonction qui, à partir d'une base, va me calculer la conversion en REN. Si on va voir là-dedans, on s'aperçoit maintenant qu'il m'a bien fait la conversion en REN. Donc là, vous voyez tout de suite, c'est beaucoup plus simple de travailler avec des pixels qu'avec des REN. Et pour autant, c'est une bonne pratique si vous voulez après pouvoir laisser à l'utilisateur le choix de grossir ou pas la tête de texte de son navigateur. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous en ai fait un autre où j'ai fait un mixin où j'ai fait un add include in code. je ne sais pas si vous avez vu, vous avez une espèce de petit unicode qui apparaît ici. Si je gratte un petit peu, alors c'est là que c'est important de bien splitter ces fichiers sources. J'ai un truc qui s'appelle mixin et je vous dis add unicode. On peut arriver à des choses assez complexes. Je ne vous le cache pas. Il faut maîtriser un petit peu. Mais après, il y a quand même une certaine puissance. Là, j'ai factorisé une fonction qui me dit qu'il va me rajouter un caractère unicode en passant des paramètres, des arguments et puis du coup, qui va vous sortir les propriétés dont j'ai besoin. Et ça, c'est assez pratique parce que j'ai utilisé dans mon H4 mais j'en ai un autre par exemple où je veux générer des icônes à la mollée. Là, typiquement, j'ai déclaré une liste d'icônes avec un nom et puis un caractère unicode. J'ai même des boucles pour que je peux utiliser avec les processeurs et là, ça va me générer autant de lignes de CSS dont j'ai besoin avec la liste en question. Donc, si demain, vous voulez rajouter une autre classe qui s'appelle icônes tutu avec un caractère unicode, vous mettez une ligne et ça va vous générer le CSS. Quand vous avez 20 ou 30 lignes à générer, rien qu'avoir une petite fonction qui vous fait ça, c'est quand même très pratique. OK. La compatibilité. Donc là, on a vu qu'on pouvait faire des choses avec le pré-processeur mais il y a son pendant qui est le post-processeur. Le post-processeur, grosso modo, ça fait... Avant, on avait un processeur qui avait un métalangage et ça permettait de générer du CSS. Là, on va partir du CSS et on va avoir du CSS. C'est quoi la subtilité ? C'est qu'en fait, lui, en fonction d'un contexte, il va pouvoir enrichir et maintenir au fait du CSS. Typiquement, si vous aviez une transition, par exemple, qui n'est pas supportée par tout le navigateur parce qu'il y a des préfixes propriétaires, un post-processeur va vous permettre de faire ça en disant « moi, je veux que ça soit pour tel ou tel navigateur en fonction du spectre, du périmètre du navigateur que je veux cibler. » Pour ça, vous avez « Autopréfixeur » qui est très bien. C'est pareil, qui s'utilise via une commande « bup ». Vous le lancez et puis, c'est bon, je vais. Si vous voulez que ça soit rapide, le CSS, il faut que ça soit rapide. Pour que ça soit rapide, il faut que ça soit plus léger. Vous avez les minificateurs. Vous avez écrit votre feuille de style avec pré-processing ou pas pré-processing. Ça, vous donnez une feuille de style CSS. À la fin, vous voulez que le poids de votre feuille de style soit la plus légère possible. Là, vous allez pouvoir utiliser un minificateur qui va, en général, vous enlever les espaces, les commentaires, les sauts de ligne, les gens passent, et les meilleurs. Ça, je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui utilisent déjà ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que les minificateurs CSS, il y en a un bon petit paquet, qu'ils n'ont pas tous les mêmes approches. Ça, c'est un bench qui a été fait et qu'en fonction du minificateur que vous avez utilisé, là, ils ont fait ça un bench sur des librairies CSS connues, entre guillemets, et il y en a qui sont plus ou moins performants, il y en a qui sont plus ou moins de moyens et puis aussi, vous avez le temps de traitement sur la minification. Donc ça, vous devez à tout prix faire la minification CSS, c'est même pas optionnel. Autant le pré-processeur, je vous dirais, si vous en faites pas, tant pis, mais autant la minification de CSS, vous devez le faire. Et puis, posez-vous la question lequel je prends parce qu'ils ne sont pas tous égaux. Vous avez aussi la version épurée CSS, des fois, vous avez une feuille de style qui fait 10 000 lignes et puis finalement, vous apercevez que sur ces 10 000 lignes, il n'y en a peut-être que 300 que vous utilisez. Pour ça aussi, il y a un plugin que vous pouvez trouver toujours dans l'écosystème, enfin, un module que vous pouvez trouver dans l'écosystème Node et que vous pouvez lancer via Google, ça s'appelle UnCSS. En gros, vous lui dites voilà ma feuille de style CSS, voilà les fichiers HTML parce qu'il peut en mettre plusieurs, compare-moi à celles qui sont utilisées et à la fin, il va vous faire le traitement de ce qui est réellement utilisé. On va faire une rapide démo. Je vais tout cliner. Je vais faire un Stalin, cSS. Je vais faire un criar, a la sessionヘ et je vais faire un industrial appcss dans mon répertoire de distribution qui est ici voilà ça c'est ce qui m'a généré là je me suis pas cassé la tête j'ai repris bootstrap puisque bootstrap est écrit en sas aussi il est écrit en s mais en sas aussi donc il m'a re-généré bootstrap et à la fin on retrouve par exemple ce que je vous avais montré les caractères nicoff que moi j'ai mis et après je lui dis tu vas faire le même boulot mais avec un minificateur donc c'est là que vous êtes plus sur la longueur il a généré tout ça là j'en ai fait un autre leur css et là j'ai fait la version juste pour vous montrer le un css de ce qui reste au final si je fais un double size juste pour vous montrer l'intérêt ça c'est juste une petite tache qui va me calculer le poids vous voyez là vous voyez que à la base j'avais mon css il faisait 145 kg avec un minificateur il en fait 114 avec un autre minificateur il en fait 115 donc c'est là qu'on peut voir qu'il y a des variations en fonction du minificateur css que vous avez utilisé et puis là j'ai fait un un css parce que bon j'ai un peu joué mon bouin je vous ai montré tout à l'heure la page css où j'avais pris un look à la bootstrap mais finalement j'ai embarqué tout bootstrap et j'en utilise que 20% et encore 20% je pense que c'est gentil donc là je lui ai dit fais moi un css et il s'en amusait à regarder toutes les classes css dont il avait besoin dans le fichier html et finalement il s'aperçoit qu'il n'a besoin que de 6,41 kg donc on est bien loin des 145 initiaux et ça c'est la version non compressée c'est à dire que si je la compressais je pourrais encore diminuer le point de mes fichiers css fiable là je vais dire c'est là où ça pêche aujourd'hui on peut faire des choses assez sympa sur des tests de rendu avec des navigateurs sans tête on va prendre des screenshots des navigateurs et puis dire voilà ça va me générer une image et puis ça c'est mon image de référence entre guillemets et si après je change mon css compare moi les deux et dis moi où est le delta là c'est ce qu'on voit avec un petit qui s'appelle phantom css ça peut se faire mais c'est pas si évident que ça honnêtement et sur des grosses volumétries on s'aperçoit que c'est pas simple et j'ai envie de dire rester pragmatique il y a une option aussi qui est toute simple c'est de dire on va avoir des 10, 20, 30 pages html standard des gabarits entre guillemets et elle on va faire des screenshots et là visuellement il y a quelqu'un qui va regarder vite fait les 30 screenshots tout semble être à la bonne place c'est pas simple aussi parce que ça les navigateurs sans tête de toute façon ils vont se baser sur des moteurs de rendu qui sont pas les mêmes que si vous êtes en version moins 2, plus 3 j'en passe c'est des meilleures donc vous aurez jamais une garantie ceinture et bretelles de toute façon en conclusion déjà vous devrez vraiment utiliser Node.js pour la richesse de son écosystème vous pouvez plus passer à côté vous faites du java en back-end ok, si vous faites du front-end vous devez utiliser Node.js et commencer à l'apprivoiser il n'y a pas de concurrent vraiment qui tient la route pour vraiment faire tout ce qui est développement front-end de manière globale une fois qu'on a un peu mis les lois dans Node.js il est assez simple à part peut-être pour les tests de rendu et puis peut-être d'autres subtilités il est assez simple de mettre en place des petits CSS simples pour vraiment gagner en qualité et en performance sur la compatibilité d'un navigateur sur la performance et le poids des fichiers donc n'hésitez pas à l'utiliser les pré-processeurs il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre moi rien que pour l'histoire des input des variables je vous le redis, vous devriez utiliser ça parce que rien que pour la structure de tous les fichiers c'est quand même beaucoup plus simple pour architecturer et dire voilà ça concerne tel composant ça ça concerne tel layout donc rien que pour ça vous devriez utiliser c'est pas compliqué à mettre en place et si après vous commencez à y prendre goût vous pourrez aller vers des choses plus complexes vous devez aussi vous y mettre auprès de processeurs CSS parce que si vous utilisez des frameworks style Bootstrap, Foundation ou j'en passe c'était meilleur c'est comme ça qu'ils font et le jour où vous aurez envie de prendre en mince et de comprendre le code source de comment on allait générer la feuille de style vous serez obligés de comprendre comment ils ont fait donc vous serez obligés d'avoir des connaissances sur les processeurs et notamment SASS il y en a 3 pour info Bootstrap était le dernier en enfin le dernier c'est pas le dernier mais le mastodombe qui était codé en LES il était codé en LES en 2 il y avait un portage communautaire en SASS en 2 en 3 ils ont décidé de faire les 2 versions LES et SASS donc là vous pouviez aller de l'un à l'autre et en 4 ils ont annoncé qu'ils ne feraient que du SASS donc si vous aviez à choisir entre LES et SASS c'est SASS il n'y a plus photo et puis une dernière chose c'est que moi je vous ai montré beaucoup d'outillages pour améliorer le poids, la fiabilité malgré tous ces outils il faut connaitre CSS parce que quand vous allez générer du CSS vous ne comprenez pas la subtilité entre les sélecteurs avec des virgules ou déclarer plusieurs fois avec différentes lignes vous n'allez pas comprendre comment vous allez devoir faire votre code en amont avec le pré-processeur c'est bon pour moi, je vous remercie